Vous serez à la fin de cette vidéo en mesure de réaliser ce type de script avec du texte qui s'affiche. Quand on appuie sur une touche utilisateur, on verra une liste de choix. Il pourra par exemple sélectionner le choix 1, encore qui lui ramènera vers un paramètre qui lui permettra de faire telle ou telle action, en l'occurrence ce sera un ping, c'est ce qu'on va apprendre à faire. Bonjour à tous, c'est Kratos, aujourd'hui nous allons apprendre à créer notre premier script batch. Tout d'abord, il vous faudra un éditeur de texte, donc Sublime Text, Note Pas de++ ou autre, personnellement je vais utiliser Vim, mais libre à vous d'utiliser l'outil que vous souhaitez. Donc l'extension du batch est le .bat, le nom importe peu, ce qui compte c'est surtout l'extension, donc le .bat. Je vais renommer mon script krts.bat. Très important, dans vos scripts il faudra commencer par le paramètre echooff. Pourquoi ? Je vais vous montrer la différence entre un script avec le echooff et sans le echooff. Comme je vous disais, quelle est la différence entre le echooff et le echoon ? On va commencer par un exemple assez simple, je vais partir du postulat que vous n'y connaissez rien, vous n'avez jamais réalisé de script batch. Qu'est-ce que la commande ? Echo déjà pour commencer. Si je fais un echo test, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon terminal me renvoie test. Pourquoi ? Parce que quand je fais echo, c'est un peu comme si je demandais à mon terminal de me renvoyer quelque chose. Je dis à mon terminal, s'il te plaît terminal, dis-moi ça. Donc si je fais un echo-coucou, mon terminal me dit coucou. Donc on va créer un script sans le echooff. Le echo étant on par défaut dans vos scripts. Donc je vais demander à mon terminal de me dire test1, test2, test3. Je vais lancer mon script. Pour lancer le script, vous lancez une invite de commande et vous tapez le nom de votre script, en l'occurrence krts.bat. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a exécuté la commande ? On peut voir ma commande, echo test1, le résultat de ma commande. Sur la deuxième ligne, c'est pareil, ma commande, le résultat de la commande, l'output, la commande, l'output. Eh bien le echooff, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien ça nous permet de gagner en lisibilité, en visibilité, puisque on ne verra que l'output, que le résultat de notre commande. Regardez la différence entre les deux. C'est quand même bien plus propre, bien plus clean, entre guillemets, même si je n'aime pas beaucoup les anglicismes. On a uniquement les résultats de nos commandes, alors qu'avec le echo on, qui est activé par défaut, nous avons également les commandes, la commande, le résultat. Ici nous n'avons que le résultat de la commande. Pour les codes couleurs, je vous invite à les regarder sur internet. En l'occurrence, on va utiliser le fer, un simple color, espace le code couleur. On va également faire un petit title. Qu'est-ce que le title ? Je vais vous montrer ça dans un instant. On va exécuter le script. Vous pouvez voir, on a déjà que la couleur a changé, mais surtout qu'il y a un petit script de MyKratos, c'est le titre de la fenêtre qui a changé. Passage, la commande CLS qui vous permet de nettoyer l'écran. On va commencer par créer une étiquette. Une étiquette, un label, c'est très grossièrement, d'accord ? J'essaie de résumer ça grossièrement, c'est un programme. Au sein de votre script, vous pouvez réaliser différents, entre guillemets, programmes, et les appeler. On va faire un deux points. C'est pour déclarer le nouveau programme. Deux points start. Je crée un programme qui s'appelle start. Juste avant, on va réaliser un goto. C'est tout simplement ce qui permet au script de se rendre au programme. Comme je vous l'ai dit, on peut avoir différents programmes. Par exemple, un programme start, un programme exit. Si je fais là un goto start, ça me lance le programme start, avec les commandes juste en dessous. Si je fais un goto exit, ça me lance le programme exit. On va faire un goto start, et on déclare le programme start. Et on va commencer notre programme. Donc, écho, bonjour à tous, et bienvenue, sur mon script. On va ensuite faire un écho point. Alors, le écho point, qu'est-ce que c'est ? C'est un saut de ligne, tout simplement. Encore une fois, on gagne en lisibilité, en visibilité, et encore une fois, le X, c'est assez important. Donc, un petit saut de ligne, et on va faire une liste de choix. Je vous avais montré mon script tout à l'heure. On a une liste de choix qui s'offre à l'utilisateur. Eh bien, on va faire la même chose. Écho 1, égale, donc choix numéro 1, égale. Ligne, écho 2, donc choix numéro 2, on va mettre. Tant donné que c'est votre premier programme en batch, on va faire quelque chose d'assez simple. Et de nouveau, en retour à la ligne, et cette fois-ci, je vais essayer de vous expliquer le principe des variables. C'est là que l'utilisateur va pouvoir sélectionner quelque chose pour vous expliquer le principe des variables. Donc déjà, la commande, c'est set, espace, le nom de la variable à déclarer, est égal, et vous pouvez donner une valeur à cette variable, en l'occurrence par exemple 18, si vous avez 18 ans, on va mettre par exemple 20, d'accord ? Donc set, alors set, je déclare quelque chose, age, je déclare une variable qui s'appelle age. Cette variable est nulle. J'affecte la valeur 18 à cette variable. Ça peut être du texte dans cette valeur, mais en l'occurrence, c'est l'âge. J'affecte la valeur 18 pour appeler cette variable. Comment fait-on ? Eh bien, on fait un pourcentage. Le nom de la variable, pourcentage, tout simplement. Je vous rappelle qu'écho, c'est pour dire au terminal de me renvoyer quelque chose, donc je veux qu'il me renvoie la valeur de la variable age. Et voilà, 18. Si j'avais mis age est égal à 20, on m'aurait renvoyé 20. Donc, on déclare dans un premier temps la variable choice input est égale, sauf qu'on va la laisser en nulle. Simplement, on la déclare. Cette fois-ci, par contre, on fait un set slash p. Paramètre slash p est très important, puisqu'il permet de demander à l'utilisateur d'y implémenter une valeur, d'accord ? Dans cette variable, set slash p, choice input est égal. Et là, ça sera à l'utilisateur de rentrer quelque chose. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez voir que là, ça clignote. Et donc, si je tape 1, je viens d'affecter le choice input à 1. Je viens de faire un écho choice input, et vous pouvez voir qu'il me renvoie la valeur qu'il a bien pris en compte. Par contre, vous pouvez voir que, au niveau du x, c'est pas terrible. Je veux dire, on a simplement quelque chose qui clignote, l'utilisateur ne comprend pas forcément. C'est pourquoi, après le égal, alors quand il y a la valeur slash p, cette fois-ci, c'est pas à nous de rentrer manuellement quelque chose, ce sera l'utilisateur. Nous, par contre, après le égal, on peut mettre un texte pour l'utilisateur. Cette fois-ci, on va mettre, par exemple, merci de bien vouloir faire un choix. Et regardez ce que ça donne. Voilà. Vous pouvez voir que c'est bien mieux. Merci de bien vouloir faire un choix. Donc si je fais 2, eh bien, ma variable choice input sera égale à 2. Si je mets 1, ma valeur choice input sera égale à 1. Je pense que vous avez compris le principe. On va passer cette fois-ci aux conditions. Le if. If pour si. Si telle condition fait ça. If. Pourcentage. Choice input. Pourcentage. Donc là, en gros, c'est si la valeur de choice input est égale à 1. Donc en gros, si l'utilisateur, il a rentré 1, la valeur, eh bien, on va faire un goto choice 1. Qui fait pourcentage choice input. Pourcentage égale à 2. Voilà. Alors là, vous allez me dire, mais attention, tout à l'heure, tu nous parlais du goto pour mettre dans des programmes, mais le programme choice 1, choice 2 et exit, il n'existe pas, oui. C'est pour ça justement qu'on va les créer maintenant. Si la valeur dans choice input est à 1, on va aller dans l'étiquette dans le programme choice 1. On l'appelle. On crée donc un nouveau entre guillemets programme qui s'appelle choice 1. Ce sera notre premier programme. Alors par la suite, on fera un petit choice 2 et un existe. Mais ça, on verra plus tard. On commence par notre choice 1. Alors on commence déjà par un CLS. C'est très important. Le CLS, il me semble que vous l'aurez montré tout à l'heure, mais c'est tout simplement pour nettoyer le terminal. Donc on commence par un CLS pour nettoyer tout ça, d'ailleurs, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Et on va déclarer une nouvelle variable. Voilà. Maintenant, le but étant de réaliser un ping sur l'adresse voulue. Encore une fois, c'est un programme assez... Enfin, un script, d'ailleurs, c'est même pas un programme. Un script qui est assez classique, assez sommaire, assez simple. Ce n'est qu'une introduction, finalement, au scripting. En vrai dire, vous serez assez limité, de toute façon, par le batch, encore, par le CMD. Donc, si vous souhaitez réaliser des choses bien plus avancées, je vous invite à vous intéresser à PowerShell. Ping. Avec certains paramètres, le paramètre tiret 4, tiret n 3, que sont ces paramètres, d'ailleurs. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vais quand même vous donner une petite information pour ceux qui ne la connaissaient pas. Vous pouvez avoir le, entre guillemets, le manpage, donc la page de manuel, en tapant espace slash point d'interrogation. Ping. Espace slash point d'interrogation. et vous pouvez voir qu'on me donne ces paramètres. Ping. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? Si vous avez suivi attentivement ma vidéo, je pense que vous savez ce qu'on va faire de maintenant. On va appeler la valeur de la variable ce qu'a tapé l'utilisateur, donc en faisant pourcentage adresse pourcentage, donc en gros, ping ipv4 trois fois sur l'adresse que l'utilisateur a tapé juste avant. on va faire un petit retour à la ligne et une pause. A quoi sert la pause ? La pause, ça sert à, comme son indique, faire une pause. En gros, l'écran sera figé et pour continuer l'exécution du script, l'utilisateur devra appuyer sur une touche. Vous allez le voir, je vais vous faire une démonstration dans un instant. Simplement, après la pause, moi je veux que l'écran se nettoie et on retourne à start. Vous voyez maintenant l'importance, j'imagine, des étiquettes de faire différents programmes puisque maintenant, je peux faire un goto start. Vous pouvez voir que le ping s'effectue bien trois fois. J'ai bien l'adresse IPV4. Voilà l'effet du pause. Press any key to continue. Ça, c'est l'effet de la pause. Je clique sur un bouton, vous pouvez voir qu'il y a bien eu un CLS pour nettoyer les dernières commandes et que je me retrouve avec le goto start au menu principal. On va faire un CLS et on va retourner dans notre script. On va faire la même chose pour le choice two cette fois-ci. choix numéro deux. Donc, on va nettoyer l'écran avec un CLS et on va rajouter un timeout. Qu'est-ce que le timeout ? Slash T 5. Donc, pour 5 secondes, en gros, il faudra pas s'yanté 5 secondes avant l'exécution de la prochaine commande. Slash T pour le temps. En l'occurrence, j'ai mis 5 pour 5 secondes. L'utilisateur pourra aussi appuyer sur un bouton pour forcer l'exécution de la prochaine commande. Pour la lisibilité, pour la visibilité, pour l'UX, on va faire un saut de ligne et on va utiliser la commande ipconfig slash flushdns et on va informer l'utilisateur que la commande a bien été exécutée. puis on rajoute une pause encore une fois pour quitter le programme avec un petit CLS et un goto start. Cette fois-ci, on réalise le programme exit pour quitter le programme. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire une petite commande color f. Pourquoi ? Pour remettre la couleur du terminal par défaut. Encore une fois, on pense à l'expérience utilisateur, un CLS et un exit slash b. Pourquoi slash b et j'imagine que vous savez ce que je vais dire. Slash pendant interrogation, à quoi sert le slash b ? Vous pouvez voir qu'il sert à quitter le programme, le script, sans quitter le terminal. Donc, je vais enregistrer le programme, je vais le lancer. Bonjour à tous et bienvenue sur mon script. L'écho marche bien. Nous avons nos différents choix. On va faire par exemple le choix numéro 2 puisqu'on a déjà effectué le choix numéro 1. Vous pouvez voir qu'il y a le fameux temps d'attente. Je vous l'ai dit, on peut très bien appuyer sur une touche. Ça passe également à la prochaine commande. La pause. Je clique sur une touche et on revient au menu. Et donc, si j'utilise cette fois-ci le choix numéro 3, vous pouvez voir que la couleur est revenue au blanc et nous sommes de nouveau dans notre terminal. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à me laisser un petit commentaire avec un message de remerciement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. C'était Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada